c'est mieux quand on voit mon visage bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer quelques produits chouchous des produits vraiment que j'ai beaucoup aimé utiliser ou découvrir au cours de ces derniers mois il y en a vraiment vraiment pas beaucoup mais ce sont vraiment des produits que j'ai que j'ai aimé est vraiment vraiment utilisé alors je vais commencer avec un complément alimentaire de la marque florence nature ça fait partie des seul produit d'ailleurs que j'ai de chez eux comme je vous l'avais dit voilà sur les réseaux etc je suis un petit peu fatigué j'ai une santé un petit peu en carton c'est pas simple pour moi j'ai beaucoup de douleurs et tout bref j'ai eu besoin un petit peu de soutenir mon énergie surtout pour être un peu moins désagréable ça aide un peu le quotidien et du coup j'ai pris ses compléments alimentaires au guarana goji et acai qui sont en fait des comprimés secs sans enveloppe et sans produits d'origine animale dans la composition du sirop de riz extrait de guarana extrait de goji extrait d'açaï carbonate de magnésium citrate de calcium dioxyde de silicium et l'huile de tournesol c'est 100% biologique et voilà j'ai trouvé que c'était plutôt bien donc on prend deux comprimés le matin au moment du petit déjeuner ça ressemble un petit peu en fait au berry boost de natural mojo dans l'effet c'est sensiblement identique de toute façon ce sont des poudres de fruits donc voilà dans l'idée c'est un peu la même chose j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal ça m'a ça soutient un petit peu sur la journée ça ça aide un peu à tenir la journée après c'est sûr je ne sautais pas partout dès que j'en prenais ça reste de la poudre de fruits mais j'ai trouvé que c'était plutôt facile à prendre et plutôt efficace du coup ça j'ai beaucoup aimé les utiliser en tout cas ça ça m'a bien aidé ça a aidé aussi un petit peu mon moral d'ailleurs toujours toujours pour soutenir mon moral j'ai beaucoup aimé ce chocolat vegan de la marque Rapunzel vous avez déjà parlé de la version praliné et celle-ci donc c'est la toute simple qui est au riz et celle ci on la trouve normalement dans la plupart des boutiques bio et elle est assez accessible ce sont des tablettes de chocolat qui sont pas trop trop cher d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'étais allée vers ces chocolats en plus c'est un chocolat équitable bio donc vegan tous les labels sont au dos j'aime vraiment beaucoup parce que parmi tous les chocolats vegan que j'ai testé c'est le goût qui me plaît le plus et qui se rapproche le plus du conventionnel et puis comme je vous l'ai déjà dit les chocolats végétaliens ont le mérite d'être moins gras moins riche moins écœurant je trouve qu'on prend plus de plaisir à manger un chocolat végétalien d'ailleurs je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être forcément végétalien pour aller goûter d'ailleurs je vous conseille vraiment vraiment d'aller le tester il vous donnera bonne conscience aussi en tout cas ça ça a été un gros gros coup de cœur d'ailleurs je remangerai bien un petit bout là tout de suite parce que j'ai vraiment vraiment adoré ce chocolat ensuite je vais rester dans la nourriture avant de passer sur la beauté j'ai énormément fait une recette de boule d'énergie que j'avais trouvé au fur et à mesure à force d'essayer qui est à la noix de coco râpée et aux dates donc je vous mets la recette au fur et à mesure et vous la retrouverez en dessous en barre d'infos donc évidemment elle contient beaucoup de noix de coco râpée mais aussi du beurre de cacahuète c'est trop trop bon mais surtout elle contient 5 dates soukary j'adore j'adore ces dates je suis triste comme les pierres d'avoir tout mangé on en mangeait presque tous les jours on a vraiment adoré ces dates du coup voilà j'avais fait ces boules d'énergie donc il faut très très bien les mixer pour que ça soit bien mélangé et bien dense pour pouvoir former les boules qu'on va ensuite laisser au frigo quelques heures avant de servir je vous conseille de les faire assez petites parce que c'est quand même assez costaud assez nourrissant on en mange pas 5 d'affilé mais qu'est ce que c'est bon j'adore 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 moi j'aime énormément le beurre de cacahuète donc forcément ça aide mais on n'a pas de sucre raffiné et puis surtout ça peut être intéressant voilà quand on sait qu'on va avoir une grosse activité derrière qu'on va faire du sport dans quelques heures et puis qu'est ce que c'est bon j'ai fait goûter mon fils adore 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 c'est délicieux et puis bien plus sain que des gâteaux industriels ensuite vous l'avez vu dans mes revues j'ai beaucoup beaucoup porté ce vernis à ongles d'ailleurs vous me demandiez la référence de ce produit en fait je vous en ai parlé déjà il y a quelques années et d'ailleurs je suis en train de me dire qu'en fait la texture n'a pas bougé parce que je pense que je vous en ai parlé j'étais encore à Agnès c'est à faire plus de trois ans maintenant c'est un vernis paritiole qui est vegan et sans croate animal que l'on trouve sur vegan mania c'est un gros flacon de 15 ml c'est la teinte hugs et voilà je l'ai vraiment beaucoup aimé je prends plaisir à le ressortir à la saison froide en hiver je l'ai du coup beaucoup porté en une seule couche il est bien opaque bien net je l'aime vraiment beaucoup donc c'est un bleu nuit avec des reflets violets je trouve hyper hyper élégant il est vraiment très 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 beau je sais pas si vous pouvez voir les reflets comme ça je pense que oui donc il ne contient pas de formaldéhyde de résine de toluène c'est une formule vous savez un petit peu moins toxique que les vernis conventionnels je le trouve hyper agréable et en plus de ça du coup on constate encore aujourd'hui qu'il tient très bien à travers le temps il ne se défasse pas du coup c'est encore une fois cette année c'est encore un chou flou quoi j'ai énormément porté ce petit nouveau de la marque 100% pur dont je vous ai déjà parlé ça devait être en 2013 les premières fois que j'ai parlé de la marque j'aime beaucoup vous en avez déjà fait l'éloge à plusieurs reprises j'aime notamment beaucoup beaucoup leur blush en poudre compacte et là celui-ci c'est un rouge à lèvres de la gamme mat dont on a pas mal parlé sur le réseau de 100% pur c'est la teinte grey sandstone qui est hyper hyper jolie je la porte encore aujourd'hui je l'ai énormément porté alors ils sont tout petits comme ça la première fois que j'ai reçu c'est petit ton tu es tout petit et en fait en quantité non c'est la même chose que les rouges à lèvres conventionnels c'est juste qu'en fait il y a moins de packaging voyez c'est moins profond en dessous ils se présentent comme ça c'est toujours aussi élégant comme toujours chez eux toujours extrêmement beau donc là ça fait partie de la gamme mat qui est donc vegan sans cruauté animale et 100% naturel contrairement à beaucoup de marques vegan et sans cruauté animale ici nous n'avons pas de colorants azoïques les colorants sont tous issus des fruits c'est quand même la vraie force de la marque nous n'avons pas de matière synthétique le produit est vraiment sain il sent bon il est hyper agréable et alors bon bien sûr évidemment j'adore cette couleur qui est un nude qui tire très très fort vers l'orange et bon vous savez combien l'orange fait partie de mes couleurs j'aime vraiment vraiment beaucoup je peux le porter tous les jours je le trouve vraiment magnifique donc il a un fini mat moi je mets quand même un petit baume à lèvres parce que les rouges à lèvres mat ont quand même cette tendance à assécher un petit peu les lèvres donc je mets un petit peu de baume à lèvres en dessous ça n'engêne pas trop la tenue il tient effectivement très très bien même quand on mange alors il y en a un petit peu qui s'en va mais la couleur s'estompe progressivement c'est très très joli et on garde toujours un petit peu de couleur honnêtement il propose une très 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 bonne tenue il reste quand même assez agréable et confortable je l'adore je l'adore il est bien profond bien pigmenté bien net vraiment il est très joli en plus il ne révèle pas les stris ou les petites peaux sur les lèvres et puis encore une fois comme tous les produits que je vous avais montré il y a quelques années qu'est ce qu'ils sont jolis quoi je le trouve vraiment vraiment très 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 beau comme d'habitude bref ça ça a été un gros 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 coup de coeur de ces derniers mois et puis je vais terminer avec un produit que je n'avais pas forcément prévu de mettre dans cette petite série de favoris mais en fait je l'ai reçu à deux voix et j'étais tellement heureuse de le recevoir parce que c'était une surprise que mon mari s'est un petit peu moquée de moi en fait les éditeurs enfin l'éditeur Laplache m'a envoyé cet agenda bien c'est juste un agenda mais en fait quand je l'ai reçu j'étais un peu joie 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 déjà parce qu'en fait je n'achète plus trop d'agenda je mets sur mon portable en fait toutes les informations et j'en parlais récemment je me disais il faudrait peut-être qu'on ait un agenda parce que c'est vrai qu'avec notre fils il y a des choses importantes voilà on ne se croise pas forcément sur les données sur les informations et on passe à côté de certaines choses et donc il m'a envoyé cet agenda qui a été imprimé sur papier recyclé c'est indiqué au dos et alors je trouve qu'il me correspond super bien puisqu'il est rempli de mandala je vous l'avais dit quand j'ai fait mon tatouage ma fleur de lotus parce qu'à la base j'étais partie sur un mandala j'aime vraiment beaucoup donc le mandala ça renvoie à cette idée de se recentrer sur soi-même en fait ça revient vers le centre et il est hyper hyper joli donc effectivement on a un papier recyclé donc il n'est pas blanc blanc vous voyez légèrement gris on a des mandalas à l'intérieur à colorier ça fait plusieurs années que j'ai moi des mandalas à colorier que je fais avec mon fils très très régulièrement il aime autant que moi d'ailleurs je suis ravie et donc là on a des petits mandalas à l'intérieur certains sont coloriés et d'autres non chaque semaine on a un mandala j'adore je trouve que c'est hyper joli et on a aussi des infos entre deux sur des plantes, des fleurs je trouve hyper agréable cet agenda enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas moi quand je l'ai reçu j'étais un peu folle je me dis vraiment génial cet agenda et on en a des plus grands comme ça c'est sympa moi je trouve ça hyper sympa je pense que mon fils aussi va faire pas mal de coloriages mais du coup j'ai vraiment accroché avec cet agenda ça va me permettre de noter pas mal de choses parce qu'en plus du coup j'ai toujours l'espace notes en dessous alors ils le vendent à 15 euros n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je vous remercie de m'avoir regardé pour cette toute petite série de favoris en tout cas moi je suis toujours très heureuse de vous retrouver prenez soin de vous et à bientôt bye